Mobiliser un nombre considérable de forces de l'ordre, 8 000 à Paris, c'est beaucoup plus encore que le samedi dernier, et au total, sur l'ensemble de la France, non pas 65 000, mais 89 000. C'est-à-dire que c'est vraiment une mobilisation exceptionnelle, parce que nous ne voulons pas, encore une fois, que la République, les institutions, la sécurité collective soient mis en jeu. Certains manifestants, des responsables syndicaux et des personnalités politiques ont appuyé au calme. Après la pire émeute à avoir ébranlé Paris le week-end dernier, le premier ministre a rejeté les suggestions de démission. Il a également déclaré que la Chambre basse du Parlement avait approuvé la décision du gouvernement de supprimer la nouvelle taxe sur l'essence, laquelle taxe est à l'origine de l'instabilité au pays.